Ça entraîne dans un petit tourbillon quand même, vraiment la parution du livre ça fait des sentiments particuliers parce que pendant de nombreux mois il est secret, donc on vit avec son petit secret comme quoi on va être publié et maintenant que ça existe ça fait tout ressortir d'un coup, ça devient vrai, on peut en parler aux gens et il y a un côté un petit peu merveilleux dans la naissance de ce livre qui était un petit fichier au fond de son ordinateur et qui ça y est est un vrai livre. Je ne l'ai pas écrit dans l'idée de le soumettre, j'ai écrit un petit peu avant vraiment pour moi avec éventuellement l'idée de l'envoyer à des maisons d'édition mais ça restait vague dans ma tête. Je connaissais le prix, moi j'aimais beaucoup les livres des précédents lauréats, j'avais beaucoup lu La Passe-Miroir, Les Mystères de l'Arispem, le livre de Kamel Benahouda aussi, ça m'avait vraiment, j'avais trouvé que c'était des beaux livres et je ne pensais pas forcément l'envoyer au concours mais j'ai une amie qui m'a envoyé le lien du concours en me disant tiens il y a un concours si tu l'envoyais et puis je me suis dit allez je vais tenter, je ne pensais pas du tout qu'il serait sélectionné mais j'espérais avoir un petit retour de l'éditeur et en fait ça a été un peu plus que ça. Oui c'est vrai que j'ai construit ma vie autour des livres, très très tôt j'ai aimé lire et je me suis dit bon j'aime tellement lire qu'il faut que j'en fasse mon métier parce que sinon ça va, sinon je ne pourrais pas lire assez autant que je le veux. Quand j'étais petite j'aimais énormément, j'aime toujours énormément les livres de Roald Dahl, c'était vraiment mes préférés, Mathilda et le Sacré-Sorcière c'était vraiment, voilà, vraiment mes livres préférés et quand je suis devenue grande, si jamais on devient vraiment grand ce qui n'est peut-être pas le cas, en tout cas quand j'ai grandi, c'est vrai que je me suis beaucoup passionnée pour la littérature du 18e siècle puisque j'en ai fait mon champ de spécialité, moi j'aime beaucoup Marivaux, j'aime beaucoup les romans de Marivaux et ça a été une inspiration pour le livre aussi et puis j'aime beaucoup Kafka aussi, j'ai une grande lectrice de Kafka et de Jane Austen, voilà c'est un petit peu mon petit panthéon personnel qui m'accompagne mais bon c'est vrai que je ne sais pas si je peux parler de source d'inspiration, c'est vraiment ce que j'aime lire particulièrement. La clé des champs c'est l'histoire de Robin qui est une adolescente de 13 ans et qui n'est pas totalement une adolescente ordinaire, enfin elle l'est mais elle vit dans une famille extraordinaire puisqu'elle appartient à une famille de voleurs, de voleuses, tout le monde dans sa famille est cambrioleurs, braqueuses et le problème c'est que Robin elle le vole, déjà elle n'aime pas trop ça et elle n'est pas non plus très douée pour ça alors ses parents vont l'envoyer dans une école de voleurs où on forme les futurs voleurs en espérant vraiment qu'elle rentre, qu'elle adhère au destin familial. Au niveau des lectures, c'est vrai que quand j'étais plus jeune j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup les choses comme le mystère de la chambre jaune ou le double assassinat de la rue morgue où vraiment on est dans la réalité mais on se demande sans cesse si c'est vraiment, s'il n'y a pas quelque chose de fantastique qui est arrivé donc c'est vrai que c'était des des livres que j'aimais que j'aimais beaucoup et puis pour la petite étincelle de création, enfin je pense que c'est toutes ces lectures qui traînaient dans un coin de la tête et en fait en essayant d'endormir ma fille je lui racontais des petits contes mais vraiment tout ce qui naissait dans mon esprit juste juste pour l'endormir et dans ces petits contes il y avait l'histoire d'une petite fille de voleuse et comme elle comme elle est voleuse on l'envoie dans une école de voleurs c'est logique et je me suis dit à cette école de voleurs quand même c'est drôle parce que qu'est ce qu'on pourrait étudier dans une école de voleurs quelle matière on pourrait apprendre pour pour devenir un bon voleur ou une bonne voleuse et ça m'a j'ai suivi le petit chemin de fantaisie qui consistait à me dire qu'est ce qu'on pourrait faire dans cette école de voleurs et de voleuses oui c'est vrai que c'est un livre sur l'adolescence mais au sens vraiment large du terme pas juste la période 15-18 ans c'est vraiment voilà c'est la question qu'on se pose vraiment je pense toutes et tous qui est ce qu'on fait comme ses parents ou est ce qu'on fait pas comme ses parents parce que c'est un peu dans ces termes là que la question se pose quand on commence à grandir avec c'est une question difficile parce que faire comme ses parents c'est aussi ne pas exister par soi même et en même temps si on fait pas comme d'un certain côté on les trahi et pour moi c'est vraiment la grande question de l'adolescence alors qu'est ce qui a fait que c'est une question qui m'a particulièrement intéressé mais c'est vrai qu'en tant que en tant qu'enseignante j'ai vu des générations d'élèves se la poser et continuer de se la poser c'est vrai que j'avais souvent des discussions sur mais je sais pas quoi faire dans la vie qu'est ce que je vais faire dans la vie et c'est voilà il faut accompagner ce questionnement mais en laissant les personnes trouver leurs réponses et ça prend souvent beaucoup de temps maintenant j'ai des étudiants même parfois grands et ils se posent encore cette question et tant mieux mais c'est parce que c'est vraiment une question qui nous accompagne longtemps et peut-être même quand on est adulte encore et puis c'est vrai que dans mon dans mon histoire personnelle ça a résonné aussi parce que bon mes parents ne voulaient pas que que je fasse des choses en rapport avec la littérature enfin voilà il y avait une une demande de concret qui et c'est vrai que j'ai un petit peu dû ébranler ça pour faire ce que j'aimais comme beaucoup de gens c'est vrai que je voulais pas que ce soit moralisant parce que c'est pas voilà on n'a pas envie d'écrire des livres moralisants comme je vous l'ai dit j'ai suivi la petite étincelle de fantaisie moi cette école de voleurs ça me faisait rêver et puis j'avais pas envie de traiter la question sous un angle moral j'avais pas non plus envie que ce soit un livre oui voilà où on juge deux catégories de bien ou de mal c'est plutôt ce qui m'intéressait c'était la forme du monde inversé est ce qu'elle permettait voilà de dire on est dans un monde où être voleur c'est la norme mais les autres c'est les marchandeurs c'est nous et je trouvais que ça faisait réfléchir de se dire bah sur quelle valeur il pourrait construire leur petit monde de voleurs et quelle valeur des marchandeurs est ce qu'ils rejettent pourquoi et c'est plutôt le monde inversé ce qui une espèce de de stimulation qui qui provoquait qui m'a qui m'intéressait mais voilà en dehors de toute question de morale j'espère le nous que ça m'évoque bah c'est très lié à l'histoire du livre c'est vrai que c'est mon premier livre et j'ai l'impression de rejoindre du bout des pieds une grande communauté de bas de gens qui écrivent d'auteurs d'autrices et ça me voilà ça me touche vraiment beaucoup de rejoindre ce groupe de gens que j'admirais de loin mais qui pour moi était un eux avant c'était eux les gens qui écrivent et ça y est maintenant je peux dire nous les gens qui écrivent et ça ça me ça fait quelque chose bon